Cet automne, Vocation en art est de retour pour une troisième édition dans les carrefours Jeunesse-Emploi, Bois-Arnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulange. Vocation en art, c'est un événement pour les jeunes artistes du territoire pour en fait faire leur premier pas dans le domaine des arts visuels, puis se faire connaître aussi. Le projet est ouvert aux artistes en arts visuels, amateurs et en voie de professionnalisation, âgés de 16 à 35 ans. Cette année, la formule a été revue pour s'adapter davantage aux besoins des jeunes artistes du territoire. D'année en année, ce qui était vraiment apprécié des artistes, c'était le colloque régional. Donc on veut l'organiser sur une base locale, donc faire venir des conférenciers qui vont donner des formations sur la professionnalisation de la carrière artistique. C'est un sujet qui est vraiment peu abordé en fait. Même on avait des artistes qui ont fait le bac en arts visuels à l'université, puis c'est quelque chose qui n'est pas abordé. La question de comment faire ses premiers pas professionnellement dans le milieu, comment ça fonctionne affiché dans des galeries d'art, etc. Donc nous, c'est un apport qu'on veut offrir à ces jeunes-là. C'est surtout d'ouvrir des horizons. Parce que la pratique des arts visuels, c'est souvent quelque chose qui est solitaire. Les personnes peignent chez eux à la maison, puis souvent, ils n'ont pas de réseau, ils ne sont pas connus, etc. Fait que tu sais, Vocation en arts, l'idée, c'est d'offrir une tribune à des jeunes pour sortir de cette réalité-là, puis voir d'autres gens, voir c'est quoi les différentes formes d'art qui se pratiquent dans la région, puis commencer à se faire un réseau professionnel aussi à travers ça. Vocation en arts a été un tremplin vers la carrière artistique pour plusieurs jeunes artistes de la région. L'année dernière, il y a Sabrina Tardif, Bobby Gosselin, Mélanie Gingras, Frédéric Audin, Bianca Baudry. Il y a eu plusieurs autres artistes qui ont participé. Entre autres, il y a eu une artiste, Émilie Lemieux, qui, elle, a réussi à faire trace suite à son passage à Vocation en arts. C'est vraiment la place qu'on va occuper. On va être un tremplin, en fait, un premier pas, puis un tremplin aussi pour les jeunes artistes du territoire. Les artistes intéressés à participer au projet ont jusqu'au vendredi 28 octobre pour s'inscrire. Merci. Merci. Merci.